Toujours un réel plaisir de se retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux te partager les 10 meilleures prédictions de ce samedi. En tout cas frérot, c'est samedi, c'est une journée de foot, il y a tout plein de matchs. Alors si toi tu veux bénéficier des 10 meilleures prédictions du jour, tu t'assois au calme et tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin. Pour qu'à la fin de la vidéo, tu puisses t'inspirer de ces 10 meilleures prédictions que je veux te partager et que tu génères de l'argent. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Claude A.H. Bro et sur ma chaîne, je te parle de différentes façons de générer de l'argent dans le pari sportif, aussi avec le jeu game. Et si ce n'est pas encore fait, je te recommande bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification, qu'on n'ait pas manqué de mes prochaines vidéos, de mes prochaines astuces qui pourront te permettre de générer de l'argent peu importe où tu te retrouves. Gréau j'ai un canal Telegram, là-bas je partage d'autres prédictions que je ne partage pas sur Youtube, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien et tu seras le bienvenu dans mon canal Telegram. Alors frérot, si tu n'as pas encore un compte de jeu, je ne sais pas ce que tu attends frérot, aujourd'hui c'est samedi, c'est une journée de foot. Tu t'inscris sur Melbet, 1xbet, 1win ou 888 stars avec votre code promo A.H. Bro pour avoir plusieurs bonus et avantages. Sans plus tarder, on commence directement avec le premier prédiction du jour, là on se retrouve en Angleterre dans la compétition de première ligue. Ici on a le match de Manchester United et Bradford, alors pour ce match on a préféré sécuriser du côté Manchester United, victoire ou nul, 1x et la cotée de 1.243. AFC Arsenal, alors pour ce match on a préféré miser que l'équipe 2 va gagner au moins de mi-temps qui est bien sûr Arsenal. Et dès qu'Arsenal gagne soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, directement on va aller avec une code de 1.36. Pour le match suivant, on se retrouve dans la compétition de Bundesliga, là c'est en Allemagne. On a le match de Bayern, Leverkusen et Frankfurt, alors pour ce match on a préféré miser du côté but, on a misé plus de 2.5 buts dans le match. Et dès qu'il y a plus de 2.5 buts dans le match, directement on va aller avec une code de 1.32. Le jour dans la même compétition, là on a le match de Mayence et Leipzig, pour ce match on a préféré sécuriser du côté Leipzig, victoire ou nul, 2x et la cotée de 1.27.3. Pour le match suivant, on se retrouve en Espagne dans la compétition de Liga, ici on a le match de Celta Vigo et Real de Madrid. Alors pour ce match, j'ai préféré miser sur la victoire du Real de Madrid et la cotée de 1.56. Avant de continuer frérot, je suis sûr que tu es en train d'apprécier cette vidéo, alors tu me laisses un gros pouce j'aime. Et frérot, je tiens à te dire que le prédiction que je te partage, je ne te dis pas de prendre les 10 événements et mettre dans un coupant, non, tu peux prendre des événements qui t'intéressent et que tu formes un coupant à toi pour que tu puisses générer de l'armes. Pour le match suivant, on se retrouve en Italie dans la compétition de Serie A, ici on a les matchs de Milan et Calcio. Pour ce match, on a misé sur la victoire de Milan et la cotée de 1.365. Juventus, Lazio, pour ce match, on a préféré miser du côté but. On a misé 1.5 but dans le match et dès qu'il y a 2 buts dans le match directement, on va aller avec une cotée de 1.35. Pour le match suivant, on se retrouve du côté Pays-Bas, dans la compétition de R&DVC. On a le match de Sparta et Almer City. Alors pour ce match, on a mis sur la victoire de Sparta et la cotée de 1.55. Toujours dans la même compétition, on a les matchs de Alkmaar et PSV. En tout cas, c'est un grand rencontre du côté Pays-Bas. Pour ce match, on a préféré miser que les deux équipes vont marquer. On a pris l'option oui. Et dès que les deux équipes se marquent directement, on va aller avec une cotée de 1.57. Et enfin, pour le dernier match, là, on se retrouve dans la compétition de Super League. Ici, on se retrouve en Turquie. Il y a le match de Antalya Sport et Galatasaray. Pour ce match, on a misé sur la victoire de Galatasaray et la cotée de 1.375. Alors dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire par rapport à ces 10 prédictions que je viens de te partager. Et si tu as des questions, des préoccupations frérot, tu me les dis dans le commentaire. Et si tu n'as pas encore un compte de jeu, frérot, me dis-moi, tu as ton quoi, frérot ? Tu t'inscris sur Melbet, 1xbet, 1win ou 888 stars avec votre code promo HBRO pour avoir plusieurs bonus et avantages. Voilà, c'est déjà la fin. Et moi, je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.